Toujours à la une de l'actualité, en ce mercredi, les chiffres du chômage de nouveau à la baisse, à la hausse en septembre. Et désormais 350 000 personnes sans emploi dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout de plus en plus de jeunes concernés par ce chômage. Pour tenter d'y répondre donc et offrir surtout de nouvelles solutions, la région présentait hier son plan d'action et notamment les contrats d'avenir. Un dispositif destiné aux jeunes de plus en plus en difficulté, peu ou pas qualifié, et issu surtout de territoires fragilisés et en moque d'emploi. Les contrats d'avenir devraient voir le jour principalement dans le secteur non marchand et les activités d'utilité sociale. 7 650 emplois pourraient ainsi être créés d'ici décembre 2013 à destination des jeunes. Pôle emploi, les missions locales et les collectivités territoriales seront pour cela mobiliser. Et avec ces contrats, l'objectif est d'offrir donc une expérience et une formation reconnue à tous ces jeunes qui en bénéficieront. Explication complémentaire avec Anaïc Laurent de la Direct Nord-Pas-de-Calais au micro hier de Céline Nouré. On a eu surtout des pertes d'emplois intérimaires au dernier trimestre qui sont dues notamment au ralentissement de l'activité dans le secteur automobile. Aujourd'hui, on est un peu plutôt dans un creux alors qu'il y a des projets pour 2013. Pour l'instant, on est plutôt dans un creux, d'où plus de chômage partiel, d'activité partielle dans les entreprises automobiles et chez les sous-traitants. Et en même temps, une baisse de l'intérim importante qui fait aussi remonter le chômage des jeunes dans la région. Merci.